Je dis, je demande, mes frères ivoirins là sont où ? La belle famille, venez un peu ici. Je n'ai pas encore fini avec vous, je n'ai même pas encore commencé avec vous. Quand vous vous jacassez un peu trop là, vous voulez un peu manquer du respect au continent là. J'ai même suivi l'un de vos chroniqueurs l'autre jour sur un plateau dit que vous vous appelez la planète. Un peu du respect, s'il vous plaît. J'ai quelque chose à vous demander ce matin. Parce que depuis que vous avez augmenté un peu une étoile sur votre maillot là, vous ne vous contrôlez plus. Vous bavardez un peu beaucoup. Un peu du respect pour les continentaux. Ici là, c'est le respect qu'on impose. Arrêtez un peu les comparaisons tordues là avec le continent. Je vais vous demander quelque chose. Parce que j'ai fait une publication concernant Christophe Mbia. Je vois plus de 2000 commentaires. Et sur les 2000 commentaires, je vois plus de 1500 commentaires. C'est uniquement les Ivoiriens. Et les Ivoiriens là, c'est presque les mêmes commentaires. Déjà, si vous ne reconnaissez pas le talent chez vous, nous on reconnaît le talent chez nous. On va le prendre, on va le soigner, on va le hisser jusqu'au ciel. Ah, Raoul Christophe Mbia, il faut bien écouter cette vidéo. Ça va t'aider. Alors les amis, je vais vous poser une question. Vous avez fait quoi de Koulibaly? Comme vous admirez déjà, comme vous flattez déjà, comme vous êtes en train de draguer déjà. Raoul Christophe Mbia, vous avez fait quoi de Koulibaly? Koulibaly nous avait insultés. Vous connaissez Koulibaly, non? Ici chez nous, on l'appelait Diana. Quand elle est arrivée là-bas, vous l'avez donné le nom de Koulibaly. Donc elle s'appelle Diana Koulibaly. Vous avez fait quoi de Koulibaly? Depuis qu'elle est en Côte d'Ivoire, elle nous avait insultés que le Cameroun n'est pas un pays d'opportunité. Le Cameroun ferme trop ses citoyens et tout. On ne peut pas évoluer au Cameroun. J'ai préféré la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire ouvre quoi, quoi. Mais je ne sais pas trop. Elle a raconté les tas de choses. Je vous demande, depuis que Koulibaly est en Côte d'Ivoire, elle est devenue quoi? Par contre, elle est sombre. On n'entend même plus parler de Koulibaly. Il a fallu que la Côte d'Ivoire laissait dans l'organisation de la Côte d'Ivoire où elle était diétiste de quoi, 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 pour qu'on entend encore, qu'on entend encore parler de Koulibaly. Et vous avez vu la foudre des influenceurs ivoiriens. Vous avez vu comment les Ivoiriens se sont levés et disent non, c'est impossible ce que la Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire fait. On ne peut pas prendre Diana Boulie qui est camerounaise. À ce moment-là, elle est devenue camerounaise. Elle n'était plus Koulibaly, elle n'était plus ivoirienne. Elle est devenue camerounaise. On ne peut pas être, non, on ne peut pas organiser notre canche chez nous. On parle aux étrangers pour faire la communication, pour parler, etc. Non, nous, il y a les influenceurs. Réveux qui sont bien. Comme les gars, là, t'es drôle. Tu sais, quand tu es dans les moments difficiles, Quand une femme vient de perdre son gars, Elle a tellement les... Comment on les appelle ? Les prétendants. Chacun vient dire non, vraiment, c'est lui qui était là. C'était du n'importe quoi. Je vais... On te miroir. C'est quand tu t'engages, Que tu arrives, tu t'en rends compte que Mion, quand même ton ancien gars avec qui tu étais. Oui ! C'est de ça qu'il s'agit. Regardez ce qui arrive à Koulibaly. Elle est sombre. Elle a même fui un temps d'aller en France. Ou elle est même d'aller rentrer. Ou elle est allée qu'elle est là-bas. Je m'attendais qu'à ce moment-là, Qu'elle a même d'aller à même trois immeubles. Ou même une villa qu'elle nous a présenté. Que c'est grâce à la Côte d'Ivoire, Les opportunités de la Côte d'Ivoire, Que j'essaie de dire là, rien. Mais quand elle était même au 237 au continent, Elle brillait. Elle brillait. On sentait Diana Boulie. Donc Diana Boulie est arrivée chez vous. Vous avez chopé son génie. Vous avez chopé son étoile. Comprenez ? Donc, ils sont bien. Quand tu vas partir en Côte d'Ivoire, Comme ils sont qui te donnent les fleurs. Partagez-moi cette vidéo. Tous les Ivoiriens doivent écouter ça. Vous allez commenter. Comme vous mettez tous les commentaires bêtes bêtes. La mettez. Oui, vous n'aimez pas qu'on vous dise les vérités. Mais moi, je suis là pour vous dire vos vérités. Parce qu'il n'a pas peur de vous. Je vous dis la vérité quand il faut. Quand il faut faire vos éloges, Je vous mets au sommet. Mais quand il faut vous dire aussi la vérité, Quand il faut critiquer, Je vous critique. Vous allez faire quoi de notre Koulibaly ? De notre Diana ? Et de votre Koulibaly, Elle est devenue quoi ? Vous allez faire quoi à Christophe Nbia ? Quand il va arriver là-bas ? Oui, chroniqueur, talentueux. On va un peu l'applaudir. Le mois qui arrive, Qu'on va le nommer chef d'une chaîne de télé ou de radio là-bas. Vous allez voir comment les Ivoiriens vont sortir. Un Camerouin ne peut pas arriver chez nous. Il est chef de chaîne. Pendant qu'il y a les Ivoiriens qui sont capables de gérer ça. On va te faire la même chose qu'on a fait à Koulibaly. Donc, tout ce que vous faites là, C'est Facebook. En réalité, Parce que nous, on juge sur les images. En réalité, vous êtes hypocrites les gars. Vous êtes un peu hypocrites les gars. Oui. Vous pensez que, Vous dites que vous êtes un pays D'hospitalité, D'accueil, De paix. Oui. On ne dit pas le contraire. Mais pas plus que le Cameroun. Pas plus que le Cameroun, mec. Le Cameroun est le seul pays, Peut-être, en Afrique centrale, En Afrique francophone. En Afrique francophone. Où un étranger a même le poids Sur le citoyen, Sur le propre citoyen. Vous savez que, J'ai un problème avec un chadien. J'ai même raison. Le chadien m'amène. On me coffre là-bord. On me demande, On me demande que petit ne dérange plus les étrangers. Ça, c'est un pays. Ça, c'est ce qu'on appelle un pays d'accueil. Moi, je peux arriver en Côte d'Ivoire. Je touche un Ivoirien. On arrive là-bas au parquet. Ou bien, on arrive au commissariat, Ou la gendarmerie. On me laisse. On coffre d'abord l'ivoirien Avant de voir le problème. Voilà ce qu'on appelle l'accueil. L'hospitalité. C'est ça. Quand on parle de l'accueil, C'est au Cameroun. Nous, on reçoit tout. Allez regarder les gars dans la rue. Ils n'ont même pas de carte internationale. Ils n'ont même plus leur papier périmé. Les gars dansent dans les boîtes de nuit. On ne les interpelle même pas. Les gars marchent, eux. Ils sont libres. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on peut voir ça. Que tu es libre. Tu marches. Tu marches, toi. Tu es tranquille. C'est-à-dire que tu vois Un Chinois nous a insultés. Tu arrives dans une boutique D'un Chinois comme ça. Tu veux même acheter. Le Chinois te manque du respect Dans ton propre business. Tu restes en... Hé, Tara. Oui, c'est ça qu'on appelle l'accueil, mon frère. Quand on parle de l'accueil, Là, c'est au Cameroun. C'est au 200, C'est au continent. Donc, un peu de respect. Avant de draguer Raoul Christophe Biaco. Non, viens. On va te donner les ouvertures. On va reconnaître ton talent. Dis-nous ce que vous avez fait de Koulibaly. Vous avez fait quoi de Diana? Diana est devenue quoi? Quand elle faisait les vidéos Pour nous manquer un peu du respect, Vous avez applaudi. L'autre est venue au Cameroun, Ça prend le nom d'Atangana. Que désormais, Je m'appelle Makoso Atangana. Après, ce n'était plus Atangana. C'était Atangana Fokam. Où c'était Fokam, Où c'était Fodjo, Où c'était... Je ne sais rien plus. J'ai désormais appelé-moi Fokam. Tout ça, c'était la mamaye. Parce que dans sa tête, Il croit que nos gars au Cameroun Étaient aussi faciles comme nos gars. En Côte d'Ivoire, Tu viens, tu fais ta mamaye là, Une fille folle seulement sur toi. Où je vais épouser une fille Camerounaise. Le peu de temps qu'il a mis ici, Il a compris que nos gars sont des... Hey, C'est des cerveaux, mon frère. C'est des... Hey! L'organe du Mbambak tranquille. Depuis là, Qu'il fait encore ces vidéos là, Il parle encore d'Atangana. Il parle encore de Fokam. Il parle... Il est Makoso Kamil maintenant. Encore tu vois. Le roi de votre mamaye. Quand il discute les places, Vous savez, les apouchons, Tantôt, je suis le king. L'autre, là-bas, je suis le guide. En tout cas, On vous observe. Mais ce que vous avez fait À Koulibaly pendant la canne, On n'a pas oublié. On a vu la foudre Que vous avez mis sur la Koulibaly. Rousse à l'engager. Fuit tout, tout, à fuit. Puis on enlève, on enlève. On est assez content sur la liste. C'est ça la canne, non? Je vous observe. Je vous observe. Pour tous ceux qui sont en couple, Ou bien pour tous ceux qui sont mariés Et qui ont les difficultés de conception, Contactez le docteur Moringa. C'est pas vrai! C'est vrai! Le docteur Moringa Est un naturopathe Le meilleur de sa génération. Ah bon? Si vous souffrez des maladies Telles que Le chlamydia, Gonocorsi, Syphilis, Hépatine virale, Sinusite, Faiblesse sexuelle, Frigidité chez la femme Et d'autres maladies, Contactez tout simplement Le docteur Moringa. Il est la solution Pour toutes vos maladies. Oh oh! Le docteur Moringa Est situé à Yaoundé, Rue Manguet A 100 mètres de l'hôtel Manguet. Contactez le numéro Qui s'affiche au bas de cet écran Pour avoir plus d'informations. Oh oh! S'abonnez-vous! Quand vous êtes abonné bien, Très bien! Quand tu regardes une vidéo, Il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, N'oubliez pas de vous abonner Et d'activer la notification Pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501